Il avait parlé tout à l'heure de l'interruption thérapeutique de grossesse. Alors, je lui dirais, en 1983, il y avait une journée à Constantine, qui a été présentée à l'université islamique de Constantine. Immense université. Elle était à l'époque gérée par l'imam El-Razali. Il est décédé, Allah ya rahmou. Il était assez à côté de moi et tout ça. J'avais présenté, je me rappelle, le diagnostic anténatal des malformations fœtales. Je lui avais dit qu'il y avait des pathologies qui pouvaient engendrer la mort des patientes. Qu'est-ce qu'il me dit ? Comme ça, zen, froidement. Il est, il est, il est, il est, il est, en quelle qualité tu dis cette femme peut décider ? En ce sens que les différentes médecines peuvent pallier les défaillances des autres. Une cardiaque peut être traitée par un cardiologue, etc. Bon. Il me dit qu'à partir du moment où il y a une fécondation, la cellule, il y a un roi. Ce n'est pas l'histoire que j'ai entendue ce matin, Béli, à partir de six mois, un roi ou un haja. Là, on se demande qu'est-ce que c'est qu'un roi ou un haja. Bon. Je passe. Tout à l'heure, je dirais juste un petit mot sur l'acide folique. Il faut impérativement dire que les antiépileptiques, ils engendrent, ils annulent l'effet de l'acide folique. C'est important à souligner. Au docteur Bougenach, je poserai une question qui est... Bon, concernant l'avortement thérapeutique, ça reste toujours problématique en Algérie. Ce que je sais, c'est que parfois, d'ailleurs c'est une situation que j'ai vécue en deux reprises. On était donc avec un couple, donc une maman, une parturion, donc on a fait le diagnostic du spinaï, d'hydrocéphalie, donc ventriculomégalie. Le terme avant la naissance, je pense que c'est ce qui est donc utilisé, une ventriculomégalie avec spina bifida. Tout le monde voulait, donc les parents voulaient l'avortement. L'équipe soignante neurocirurgicale n'était pas contre. Le gynéco qui a diagnostic aussi n'était pas contre. La tute DSP, parce qu'apparemment il y a une commission, donc personne n'était contre. Mais arriver donc à prendre une décision, et là le cadre n'existe pas. Donc la loi, apparemment, interdit l'avortement thérapeutique, sauf dans une seule situation, lorsque le pronostic foetal maternel est mis en jeu. Et dans le spina bifida, le pronostic maternel n'est pas mis en jeu. Donc c'est problématique. J'ai parlé tout à l'heure de la nouvelle loi sanitaire, parce qu'à un moment il y avait un début de débat concernant l'avortement thérapeutique, dans les situations où c'est le foetus qui pose problème, donc ce n'est pas en rapport avec le pronostic maternel. Et ça a été vite, donc la fenêtre était vite refermée, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est un débat à laisser. Au docteur Boujna, j'aimerais bien poser une question, une question pratique. Ah non. Oui. Salam alaykoum. Concernant l'acide folique, s'il vous plaît, faut-il doser l'acide folique avant de commencer le traitement et pendant toute la durée du traitement ? Première question. Deuxième question, vous dites qu'il faut commencer le traitement un mois avant la conception. Bon. On ne sait pas quand est-ce que la femme va être enceinte et faut-il commencer l'acide folique chez toutes les femmes désireuses d'avoir un enfant ? Merci. Merci pour le... C'est pertinent, effectivement. On ne sait pas, mais bon, je pense maintenant, on peut plus ou moins planifier. Donc les grossesses sont planifiées actuellement. Mais quand on parle de prévention, on ne sous-entend pas une prévention individuelle. C'est qu'il faut passer à un programme plus élaboré de prévention. J'ai cité l'exemple du Canada, ils intègrent les vitamines dans les féculents, dans le pain, dans le... C'est une prévention massive. Ce qui est sûr, c'est que son effet bénéfique sur la prévention est prouvé. Donc, je pense, sur ce plan, on peut quand même améliorer le... Merci. On n'a pas une deuxième prévention, celle de Boujnay. C'est ça ? Vas-y, ta question. Merci. Donc, je m'adresse au docteur Boujnay. Donc, on avait dit tout à l'heure que l'excès de thromboxane A2 entraîne l'agrégation des plaquettes. Il y a aussi, dans le HELP syndrome, il y a une diminution majeure des plaquettes qui peuvent être complètement affaissées. La question qui se pose, donc, du point de vue pratique, comment combiner les corticoïdes pour essayer d'augmenter le nombre de... pour lutter contre la thrombopénie, pardon, et les anticoagulants pour lutter contre l'effet delta de la thromboxane ? D'une. Deuxièmement, la thrombopénie, est-ce qu'il faut absolument attendre l'accouchement pour s'aider du culot plaquetteur ? Ou bien, on peut le faire en cours de grossesse ? Quel est votre avis ? La deuxième question, pour les culots plaquetteurs. D'accord. Est-ce que nous, du moins à la clinique, quand il y a des thrombopénie majeures comme ça, on perfuse d'abord avec les culot plaquetteurs et tout ça, on les fait remonter un petit peu et on intervient. Qu'en est-il pendant la grossesse ? Voilà. Merci. Merci, docteur Warabi. Donc, pour la première question, on avait parlé de la corticothérapie. On avait dit qu'elle reste discutée, puisque tous les auteurs ne retrouvent pas cette, soit disant, efficacité sur la diminution des plaquettes. Elle a été rapportée, oui, donc le taux de plaquette remonte, la cytolise hépatique diminue grâce à ses corticoïdes, mais au final, la mort bimortalité n'est pas modifiée. Donc, la plupart des études, c'est ce qu'elles disent. Pour, donc, vous avez parlé du thromboxane, thromboxane A2, donc c'est un médiateur vasodilatateur et, pardon, thromboxane, c'est un vasoconstricteur. Vasoconstricteur et pro-agrégant plaquetteur. Dans le Help syndrome, on a ce thromboxane qui est augmenté, donc il aggrave la vasoconstriction et puis il est pro-agrégant, pro-agrégant plaquetteur. Et à côté, ce qui protège contre ce thromboxane, c'est la prostacycline qui se retrouve, donc, diminuée. Les anticoagulants, on n'en a pas parlé, on n'a pas parlé des anticoagulants dans le cas du Help syndrome, sauf, donc, en cas de complications thrombo-emboliques. Et là, on se retrouve carrément dans un cas de CIVD. Le cas du CIVD, on a une coagulation extrême, intravasculaire et disséminée, comme son nom l'indique, avec consommation de facteurs de coagulation et de plaquettes. Et à côté, on a des hémorragies. Donc, comment traiter deux entités coexistantes et paradoxales ? Donc, le traitement sur asymptomatique est certainement très difficile. Donc, oui. Si vous permettez, c'est que, on cherchait à découvrir, vous êtes réanimateur, et on cherchait à découvrir quoi de neuf en 2020 en matière de Help syndrome. On n'a rien trouvé. C'est une catastrophe pour moi, qui suis âgé. Tout ce que vous avez dit, Weinstein, à ne pas confondre celui qui est au tribunal pour harcèlement, ni Sibay ou Martin, ça n'a pas changé. Est-ce que vous avez trouvé dans votre revue de la littérature, ou par votre expérience, peut-être d'autres attitudes ? Deuxième sous-question. La surveillance par un bilan. Quelle est sa durée pour gérer un Help syndrome ? Merci. Merci, M. Berkat. Bon, juste, je réponds à la deuxième question de Dr. Warabi par rapport à la transfusion de plaquettes. Donc, transfuser un Help syndrome, je vais étendre la réponse à la thrombopénie, n'arrange pas forcément la thrombopénie, surtout en cas de mécanisme immunologique. Des fois, le fait de transfuser des plaquettes aggrave la baisse de ces plaquettes. Donc, tous les auteurs s'accordent à dire que la transfusion de plaquettes se fait lorsque le taux de plaquettes est inférieur à 50 000 par millimètre cube, statistiquement relié à une hémorragie grave. Donc, moins de 50 000, mais associé à un saignement évolutif actif. Ou bien, j'ai une patiente qui a une thrombopénie inférieure à 50 000, que je vais admettre au bloc, forcément elle va saigner. Donc, je donne des plaquettes et puis, donc, j'opère. Donc, pour répondre à M. Barquette, pour les nouveautés en 2020, alors, il a fallu des années et des années déjà pour s'accorder à dire que, finalement, on revient toujours aux critères définis au début des années 90, que ce soit pour les définitions, les critères. Pourquoi ils ont retenu les critères de ces bailles ? C'est uniquement pour uniformiser un petit peu les différentes études qui sont faites un petit peu partout dans le monde. Actuellement, c'est plus, on retrouve donc des nouveautés par rapport à la prise en charge des complications. Sinon, le traitement, jusqu'à présent, on le dit, donc, la corticothérapie reste controversée. Mais, d'ailleurs, je n'avais pas le temps d'en parler. J'ai mis deux études faites à une année d'intervalle aux États-Unis par, donc, deux auteurs connus et tout, qui disent, qui sont contradictoires. L'un répond à l'autre en lui disant, bon, ton étude a montré que les corticoïdes n'ont pas d'effet sur le Help syndrome. Oui, mais votre étude est biaisée. Faites une étude sur les cas les plus graves de Help syndrome et vous allez retrouver cette réponse. Parce que, pour lui, donc, les malades les plus graves sont les plus répondeurs, donc, à la corticothérapie. La dernière question, M. Berkett. On sait que le monsieur, c'est le réanimateur. Et ce bilan qu'on refait du fibrinogène, etc., les plaquettes, quel est l'intervalle de la prise en charge d'un Help syndrome ? Très bien. Donc, la régularité des contrôles biologiques. Alors, à chaque fois, dans les recommandations, on nous dit régulièrement. Alors, sachant que, on a dit que le traitement du Help syndrome, c'est l'interruption de la grossesse. Soit on a les complications aiguës ou bien on est à un terme qui dépasse 34 semaines, il faut aller interrompre sans trop hésiter. Par contre, avant 34 semaines, le foetus viable, on essaie... Moi, la question, c'est, si nous décidons, entre les gynécologues et les réanimateurs et la famille, peut-être de gagner quelques jours votre attitude, combien de temps entre le bilan de 8 heures et le bilan de... à quelle heure on va faire le deuxième, à quelle heure on va faire le troisième, à quelle heure on va faire le quatrième ? Attendez, oui. Parce que devant le juge, on va dire, mais monsieur, on n'avait pas fait ce qu'il faut. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on... On a eu affaire au juge et... Ah bon ? Donc, alors, on le fait, alors, durant ces 48 heures, par exemple, donc, on les fait toutes les 6 heures, sachant que c'est une pathologie très rapidement évolutive, donc, lorsqu'on tombe dans la pathologie de consommation, j'ai des 6 heures et j'assume s'il y a un juge ici, il peut prendre note. Il y a des documents qui parlent de 4 heures, et donc, en pratique, il vaut mieux aller interrompre pour sauver. C'est ce que je disais, donc, si je dois, si je dois, donc, pourquoi on prend les 6 heures ? Bon, c'est décrit, dans certaines études, ils font, donc, ils recommandent les 6 heures, le fait de prélever la patiente, attendre le retour et tout, déjà, on est dans les 3 heures pour avoir... Donc, c'est pour ça, mais sinon, le traitement reste... Oui, oui, merci, merci. Merci à vous. Dernière communication, celle de Brannessi, c'est ça, sur les fibromes, il reste 2 minutes. Apparemment, votre exposé a attiré beaucoup d'attention, et s'il n'y a plus d'autres interventions, est-ce que le produit SMIA, il a été retiré ou non ? Brannessi... Apparemment, non, il n'a pas été... Il n'y a pas retiré, mais il y a des précautions, des directives données par les sociétés européennes pour leur utilisation. Il faut demander... Déjà, il n'y avait pas la notion de... Parmi les contre-indications de l'ISMIA, il n'y avait pas l'insuffisance hypatique ou la pathologie hypatique, donc, ils ont rajouté cette contre-indication, et avant toute l'utilisation de l'ISMIA, il faut demander un bilan hypatique. Si l'Azat est supérieur à 2 phalanomales, il ne faut pas l'utiliser. Merci. On arrête la séance. Il y a une pause café de 15 minutes. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah oui, oui, bien sûr. Nous allons donner l'accord immédiatement au docteur Hajout, qui est président de l'AMICAL. Allez-y, monsieur. Merci beaucoup. Comme vous le savez, chaque association se doit de tenir un bilan moral et financier chaque année. Donc, je suis là pour vous rendre compte, justement, du bilan moral et financier, puisque c'est l'Assemblée Générale qu'on a organisée, avec votre présence, bien sûr. Pour ce qui est du bilan moral, nous avons organisé une journée thématique en date du 25 janvier. La thématique, c'était la dermatologie. Il y avait 176 présents. Il y avait plusieurs professeurs qui sont venus de l'Alger, de Tizouzou, donc avec des thèmes qui étaient très intéressants. Après, nous avons fait un congrès national. C'était le 26 et le 27 septembre. Donc, il y avait, attendez, 254 médecins qui étaient présents. Il y avait plus de 85 médecins qui sont venus des autres Wilayas. Le nombre de Wilayas qui étaient présents, il y avait 28 Wilayas qui étaient présents. Donc, tout le monde était content, surtout avec la qualité des communicants. Ça, c'est le bilan moral. Pour ce qui est du bilan financier, nous sommes régi par les lois algériennes. Donc, chaque année, nous devons faire un bilan financier qui doit être visé par un commissaire au compte. Le commissaire au compte, c'est Hould Taleb, c'est Maître Hould Taleb. Il nous a remis sa réponse sur ce document. C'est ça, le bilan financier. Je vous lis en une minute, juste pour ne pas vous encombrer. Donc, le solde initial au mois de décembre 2018, le compte en banque, c'était 3 544 544 dinars et 39 centimes. En caisse, en liquide, il y avait 213 000 dinars et 362,41. Donc, un total, au 31 décembre 2018, nous avions 3 757 906,80 centimes. Les recettes de 2019, les sponsors des laboratoires, c'est 3 500 000, c'est-à-dire 350 millions en centimes. Et cotisation des adhérents, c'est 277 000 dinars. Le total, c'est 3 777 000 dinars. En d'autres termes, 377 millions. Les dépenses de 2019, entre la journée thématique et le congrès, nous avons dépensé en dépenses bancaires, c'est 3 391 875,40 dinars de dépense par chèque. Les dépenses de la caisse, c'était 268 876,91 dinars. Les frais bancaires, c'est 8 862, ce qui fait un total de dépenses de 3 669 554,37. Ces chiffres sont vérifiables par n'importe quel adhérent de l'association. Donc, vous pouvez vérifier sans aucun problème. Le solde de la trésorerie au 31 décembre 2019, il est réparti comme suit. Le solde de caisse, il y a 221 545,50 dinars. Le solde bancaire, de 3 643 806,91. Ce qui fait un total, dans nos caisses, au 31 décembre 2019, 3 865 352 dinars et 1,41 centimes. Donc, voilà le solde jusqu'à décembre 2019. Voilà notre pénombre des financiers. Je vous demande de voter à main levée. Est-ce que vous êtes d'accord ou non ? Les gens qui sont contre ? Les gens qui sont contre ? Les gens qui sont contre ? Ils lèvent le doigt, la main, les 5 doigts. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre ? Quelqu'un qui demande des éclaircissements ? Je suis là pour les donner. Maintenant, est-ce qu'il y a des médecins qui sont pour ce bilan ? Merci beaucoup, Ate Komsaha. Donc, pause café de 15 minutes et puis on reprend.